Une grève n'est jamais bonne pour l'emploi, mais cette fois, l'intersyndicale représentée par Atiaïmo et Unsa Éducation estime que le gouvernement va trop loin. Selon eux, cette mesure va à l'encontre de la relance économique. Nous ce qu'on craint c'est qu'en plus de la baisse du pouvoir d'achat des salariés, on entame une période de ce que j'appelle la récession économique. Baisse de la consommation des ménages qui est le principal soutien du développement économique en Polynésie. Lorsque cette taxe leur avait été présentée en octobre dernier, elle était déductible. Tout le monde avait acquiescé, mais le ministre semble avoir changé la donne. Le gouvernement a absolument besoin de 14 milliards, mais il n'a guère détaillé à quelle caisse précisément de la CPS cette taxe allait être affectée. La retraite, les prestations familiales ou autres. Cela va nous permettre le versement des allocations familiales, autant au RGS qu'au RSPF, de poursuivre la prise en charge des prestations de vieillesse, donc les retraites, les 33 133 du RGS, du régime des salariés, et tout le reste qui sont au RSPF, le Moniro-O, et aussi à prendre en charge toutes les prestations de santé. Les arguments de l'intersyndicale ont été entendus, pas le MEDEF mais aussi la CPME. Les deux organisations patronales sont d'accord sur le fond du mouvement, car elles aussi seront impactées. Les entreprises vont aussi, elles, subir un choc économique extrêmement important. Il faut se rappeler qu'on est quand même à la veille d'une crise mondiale, que ce soit pour les importations de matières premières, de produits transformés, de l'énergie, des charges que les entreprises n'ont pas été capables d'assumer. Le timing n'est pas bon, puisqu'on va mettre ça en 1er avril en place, et on va créer notre propre inflation, en plus de l'inflation qui nous est amenée par le monde. Ce que je déplore, c'est que tout le monde se réveille 15 jours avant. J'allais dire comme d'habitude, j'aurais préféré qu'il y ait cette manifestation avant le vote de la loi le 23 décembre 2021. – Alors justement, nous allons en parler avec Dimitri Pitouef, Yorana. – Yorana, merci, bonsoir à tous les téléspectateurs. – Merci d'être sur le plateau de la première. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la Confédération H&M. Alors on vient de l'entendre, le ministre de l'Économie et des Finances regrette que vous vous soyez réveillé trop tard, à 15 jours de la mise en place. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ça, c'est de la com', parce que nous, depuis le mois d'octobre, on l'a rencontré, on lui a dit qu'une TVA sociale, même déductible, c'était pas bon, et qu'il fallait trouver un autre moyen de financer ou de boucher le trou, sachant qu'à Thiaïmois, on a toujours été pour la réforme de la protection sociale généralisée et qu'on arrive à équilibrer les comptes. – Et pourquoi n'avoir pas manifesté, comme il le dit, avant le vote de la loi en décembre dernier ? – Ah oui, la loi, elle a été votée le 23 décembre en Katimini, juste avant Noël. Personne n'en a parlé. Le ministre a-t-il réuni les partenaires sociaux pour leur annoncer la donne ? Nous a-t-il donné un document chiffré ? Jamais. – Et vous avez l'impression d'avoir été trempé, puisqu'au départ on parlait d'une TVA déductible, mais finalement non. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir été trempé ? – Absolument, donc sur une TVA déductible qui pouvait être transitoire ou provisoire pour permettre de boucher des trous, on va dire qu'on était prêt à l'accepter, même si on pense qu'il y avait d'autres moyens. – Très bien. – Et en revanche, une TVA non déductible, quand on dit qu'il va y avoir 4 %, comme je l'entends, non, ça peut être 1,5 à 20 %, ça peut être une moyenne de 10. Donc qui va être impacté ? Ceux qui aujourd'hui ont des petits revenus, qui consacrent tous leurs revenus à la consommation. 10% de plus, ils vont acheter 10% de produits en moins. Comment ils vont faire pour satisfaire tous leurs besoins ? C'est compliqué. Et donc, ce n'est pas bon. – Et mécaniquement, le SMIG est revalorisé en fonction de l'indice des prix. La première interviendra, la première revalorisation interviendra en avril. Est-ce que cela suffira, selon vous, pour maintenir le pouvoir d'achat ? – Absolument pas, puisqu'on va augmenter le SMIG en avril sur la base de l'inflation importée. Et quand il y aura la TVA, qui n'est pas une TVA, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires, il faut arrêter de l'appeler TVA. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Quand elle va avoir ses effets, on va peut-être avoir encore 2%, 3% ou 4%. Et puis, quand le prix de l'énergie qui a flambé va avoir ses effets, on va peut-être encore avoir 2%, 3% ou 4%. Et donc, on est dans des effets cumulatifs d'inflation à la fois mondiale. Et pourquoi créer notre dispositif d'inflation intérieure qui va rendre les choses encore plus difficiles pour les ménages et qui va rendre les choses encore plus difficiles pour les entreprises. Et donc, tout ça, ce n'est pas favorable à l'emploi. Les entreprises ne vont pas s'amuser à embaucher. Ce qu'il faut savoir, c'est 2% du SMIG, c'est 2,8% de coût salarial. Parce qu'il faut rajouter les cotisations. 2,8%. On fait 4 fois la culbute à 2,8% s'il y a 4 augmentations du SMIG. 2,8%, 5,6%, 11,2%. Les entreprises se ramassent en 2022. 11,2% d'augmentation du coût salarial. Comment vont-elles embaucher ? Nous, on veut de l'emploi. Nous ne pourrons pas, effectivement, venir compenser ce manque. Vous êtes également le président du COSER, du Conseil des retraites à la CPS. C'est donc un domaine que vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons réellement besoin de 12 milliards de francs pacifiques, comme le ministre le précisait, pour payer les prestations familiales, les prestations de santé, pour remplir la caisse du RGS ? Alors, le ministre nous dit « J'ai besoin de 12 à 14 ». Il nous dit « Si j'ai un rendement supérieur, je baisse le taux ». Mais il ne nous dit pas à quoi est destiné ce 12 ou 14. On n'a pas de document écrit « J'ai besoin de 12 parce que j'ai besoin de financer ça, 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 ça ». Mais il l'a dit, pour financer les prestations familiales, les prestations de santé. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on dit « Je vais verser les retraites », les retraites, ce n'est pas la contribution. Ce n'est pas la taxe. Les retraites, c'est les cotisations. Les retraites qui sont financées par le pays, effectivement, c'est ce qu'on appelle le minimum vieillet. C'est l'allocation complémentaire de retraite. D'accord, ça. La charge supplémentaire 2022 sur laquelle le ministre s'est engagé, c'est autour de 800 millions. On est moins pour la retraite. Moi, j'ai des documents. Je suis administrateur à la CPS. J'ai reçu des documents qui me disent « On a 3,5 milliards de déficit prévisible pour la maladie ». OK. 3,5 plus 8, ça fait 4,5. Après, comment on arrive à 14, je ne sais pas. Vous êtes encore dans le fond total. Nous, ce qu'on demande, c'est une évaluation très claire. Vous avez besoin de temps et vous nous le justifiez. On bouche le trou au niveau où il faut boucher le trou. Et on trouve un moyen de financement pérenne en réunissant les partenaires sociaux à intégrer dans le budget 2023. Nous, on est plutôt sur 8 et lui, il est plutôt sur 14. Vous n'avez pas visiblement les mêmes chiffres pour terminer. Si on a les mêmes, on n'a pas la même interprétation et la même vision. Très rapidement, pour terminer, le gouvernement annonce ce qu'il appelle un plan marchal qui permettra, entre autres, d'encadrer les prix et donc de limiter l'augmentation des prix et donc le pouvoir d'achat des ménages. Il s'engage, par exemple, à réserver 500 millions de francs pacifiques pour contenir le prix de la farine et puis d'enlever la TVA sur les oeufs. Est-ce que vous y croyez ? – Encore une fois, on sort du chapeau une mesure. On a appris qu'il y avait ce projet de l'API qui était déposé hier ou aujourd'hui. – Au CESEC. – Au CESEC. – Au CESEC, ils ont 15 jours pour rendre un avis. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas un plan marchal. Un plan marchal, c'est un plan de redressement. Un plan marchal, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a redressé l'économie européenne parce que l'Europe était détruite. Là, c'est un plan de blocage. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, le gouvernement va se donner la possibilité de bloquer les prix. Très bien. Mais il ne va pas enlever sa TVA. Il ne va pas bloquer l'augmentation des coûts de production des entreprises. Les marges vont diminuer. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, il y aura de moins en moins de création d'emplois. Il y aura peut-être même des licenciements. Les entreprises vont chercher à tout traiter en interne. On dit, ce n'est pas la bonne méthode. Sur la méthode, le gouvernement choisit sa méthode. Soit, on lui dit, ce n'est pas la bonne. Il persiste. Il ne faut pas nous dire, on se réveille à la dernière minute. On l'a dit, on l'a redit, on l'a rencontré à l'heure d'aujourd'hui. – Mais vous n'avez visiblement pas été entendus. – On n'a pas été entendus. – Merci beaucoup, Dimitri Pitouef, d'avoir été sur notre plateau ce soir. Je rappelle que le rendez-vous est donné place veille-été dès 7h30. Une marche débutera ensuite vers 8h30 en direction du Haut-Commissariat. Une délégation sera reçue par le Haut-Commissaire Dominique Sorin. Le cortège se dirigera ensuite vers la présidence. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada